allez salut tout le monde content de vous retrouver aujourd'hui regardez le temps est à peu près clément ici sur la charence paris team on va en profiter pour pour effectuer le petit test en vol du mgx box 3 mini dans un premier temps n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en haut ou en bas si la vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne vidéo voilà tout simplement donc mise en route on va allumer l'ARC on va vérifier que le stick est bien en bas toute façon il y a une sécurité ça risque pas grand chose je rappelle rapidement le contenu l'ARC donc ici on aura l'allumage l'extinction des leds le décollage la mise en route des moteurs et l'arrêt des moteurs donc un appui court pour démarrer un appui long pour arrêter vitesse haute vitesse basse de vitesse ici on aura le prise de photo vidéo ce sera que si on a la caméra derrière on a boutons l1 l2 donc l1 servira faire les flip le l2 n'est pas attribué pour l'instant ici on y retrouvera les trois flips les trois flips pardon poula les trois les trois réglages des trim voilà je vais y arriver donc les sticks bien évidemment et le bouton en off et ici on passera du mode 1 au mode 2 qui sera le mode 2 sera le mode accro allez c'est parti donc on va prendre le drone on va le mettre en route on va pousser simplement la batterie il va bipper et j'entends la rc bipper également comme quoi elle est bien bindé je fais attention il y a un chien là bas on va procéder juste au calibrage donc le calibrage on le voit pas là mais il faudra enclencher les sticks en bas à droite et le calibrage du sera faire donc en bas à droite les deux voilà allez c'est parti on va on va voilà on va décoller donc pour l'instant je suis en vitesse 1 donc je rappelle sur ce drone là il n'y a pas de maintien d'altitude donc l'idéal pour apprendre pour apprendre à piloter je veux bien vérifier que je suis en vitesse 1 voilà un bip vitesse 1 donc au niveau de la stabilité on n'est pas trop mal ça c'est clair plutôt bien il est assez réactif on va faire un départ pour commencer bas sol hop et je suis qu'en vitesse 1 qui trim ou putain assez réactif un très réactif donc j'ai un peu de mal au pilotage il faut pas m'en vouloir donc allez on va faire un petit droit de gauche en vitesse une on va aller faire un petit tour je veux pas aller trop loin parce que il est agréable au pilotage il est agréable à piloter on est chez mjx un tout le monde le dit je peux arrêter les leds allez on va le rapprocher un peu il a tout dans le temps et voilà vous voyez je coupe les gaz il a tout tendance à vouloir faire un flip donc moi je veux pas en faire je suis pas trop habitué à ça je vais essayer d'en faire un quand même allez je coupe je coupe à droite non c'est pas évident allez je veux pas m'enflammer j'ai pas envie de casser l'engin allez on va passer en vitesse 2 vitesse 2 super réactif 1 j'ose pas aller trop loin alors il va au niveau speed là il penche bien on a intérêt à compenser en hauteur parce que sinon on se fout la gueule au sol j'ai énormément de vent enfin énormément non pas trop tant que ça mais j'ai quelques rafales par moment donc j'ai intérêt à faire attention à ce que je fais allez on va baisser un peu vous voyez je touche pas il descend hop on va remonter un peu voilà j'essaie de tenter des flips mais c'est pas évident allez on va on va tenter un flip par compte automatique donc à le bouton derrière le bouton l1 et voilà et on maintient on va partir en arrière deux d'un coup là sympa je vais me rapprocher super réactif là il n'y a pas il n'y a pas à se tortiller je suis super ravi elle est rapide alors d'après ce que j'ai entendu dire il est pas aussi rapide que le bugs 3 mais ouais pour ceux qui commencent à pour ceux qui débutent là franchement ce petit produit là il n'y a pas de souci vous pouvez y aller vous pouvez vous faire plaisir un petit clip en arrière un petit clip sur les côtés on va pas trop loin ça me fait peur moi quand ça part là bas dans les arbres donc voilà bon allez ce qu'on va faire on va se poser j'espère que il est minuscule alors je vais repasser en vitesse une la pompe posée il y a un peu de vent pas évident allez déconne pas on est en live c'est bon c'est bon tout va bien hop je stoppe les moteurs voilà et puis on va passer en mode en mode accro alors le mode accro je crois qu'on va rire les amis on va rire allez c'est parti le mode accro donc pour le mode accro c'est simple j'éteins la rc lui va bipper normal il cherche là il cherche la rc a été perdu hop je débranche je passe je passe en deux modes accro j'allume la rc je rebranche le drone et voilà lui vous l'entendez sonner comme un téléphone donc ça veut dire que on est en mode accro il ya deux sons différents pour pas vous planter parce que effectivement le pilotage est différent là on n'a pas de stabilisation rien du tout horizontal verticale faut gérer soi même donc allez c'est parti alors là voilà alors là oh là 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 c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme j'ai pour rien vous cacher et je vous cache rien j'ai du mal à le tenir puisque si on rattrape pas il s'en va quoi ah c'est pas évident du tout ah je vous le cache pas que allez on se fout la gueule quoi j'ose même pas aller trop loin quoi j'ai peur de faire une boulette ah ouais et puis quand vous penchez en avant voilà vous penchez là il n'y a pas de problème voilà je coupe les moteurs je coupe les moteurs donc un peu d'herbe autour donc l'intérêt c'est de effectivement de voler où il ya de l'herbe 1 et puis j'y retourne ouais j'y retourne toute façon il faut y aller ah c'est très très dur c'est extrêmement dur au pinotage donc quand on connaît pas là les gens qui pilotent des racers tous ces personnes là qui qui sont qui sont super doués d'ailleurs ouais respect quoi il faut avoir essayé ça là ce mode accro là pour se dire que ouais respect donc rien à voir avec un drone gps tout est assisté tout est beau tout est rose un drone avec stabilisation non non là on est là on est vraiment dans du là on est vraiment dans du pilotage quoi bingo donc vous savez quoi je vais arrêter là pour le pilotage en mode en mode accro c'est énorme c'est énorme pourquoi il bip bon je sais pas peut-être que j'ai plus de batterie du coup donc je vais je vais je vais arrêter là pour le mode pilotage accro parce que vous l'avez vu j'aurais pu aller m'entraîner avant mais non je vois pas l'intérêt parce que vous le savez moi je suis débutant c'est réellement la première fois que je pilote en mode accro donc j'avais déjà piloté en mode accro avec le bibbop avec le bibbop avec le mambo mais j'ai jamais eu de g ça allait quoi franchement ça allait au pilotage mais là c'est différent là là si vous rattrapez pas vous penchez en avant vous penchez en avant vous pétez la gueule quoi donc pour les pour les pros là qui écoutent doivent bien rigoler d'ailleurs se dire le mec waouh là le gugusse mais je débute donc donc je vais m'entraîner dans ce mode là ça il n'y a pas de problème et puis j'y retourne je vais m'entraîner dans ce mode là parce que c'est un coup de main à prendre ça c'est sûr je veux pas faire de voilà le gyro prend pas le relais là on le sent quoi donc le seul truc que je peux faire c'est vraiment aller pas trop loin pour éviter de perdre mon drone malgré que si vous le perdez au loin dans les fourrés ou quoi que ce soit quand vous allez couper la rc lui enregistrera une perte de connexion et vous aurez vous aurez un bip un bip aigu qui va provenir du drone donc ça vous aurez plus de facilité pour le retrouver quoi bon en tout cas je voulais remercier gearbest pour cet envoi je vois je conseille ce drone ça c'est sûr on est chez mgx on peut que conseiller on connaît la fiabilité des produits il s'est déjà cassé la gueule la plusieurs fois il est encore là le drone il n'y a pas de problème et puis j'ai envie de vous dire pour ceux qui débute ouais prenez le commencer par le mode pas par le mode accro pardon par le par le mode angle voilà qui est déjà pas mal vous n'avez pas de stabilisation dessus pour apprendre le pilotage c'est top et puis après vous pouvez faire vraiment des figures avec ça quoi quand vous avez le truc ça il n'y a pas de problème quoi vous pouvez en faire je vais essayer d'en faire une automatique voir en mode parce que ça donne non forcément ça marche quand je veux pas le rattraper si je le rattrape je vais couper la vidéo on va arrêter là j'espère qu'elle vous a plu ça a été rapide mais je prends réellement du plaisir et j'étais obligé de on s'arrête là je vous dis à bientôt prochaine revue on partira sur le sur le alors regardez voyez je le vois pas dans les herbes tant que j'y suis là regardez je coupe et là je l'entends voilà il est là ça a pris un peu cher mon coco je vais le débrancher de suite voilà prochaine revue on partira sur le sur le upsan h 501 m qui vient de sortir qui vient d'arriver chez obi yaga on en parlera on en parlera dans les détails un peu plus longuement merci à tous d'avoir suivi la vidéo abonnez vous et je vous dis à très bientôt tous ciao ciao